... Merci de nous retrouver sur CNews pour vos prévisions météo. Vous allez voir que dimanche sera une journée estivale mais aussi chaude puisque l'on parle d'une nouvelle vague de chaleur mais on y reviendra dans quelques instants. En attendant pour votre matinée, place à ce franc et généreux soleil sur l'ensemble du pays. Toutefois, la grisaille s'invitera de la Normandie vers la Bretagne en descendant vers les côtes atlantiques avec localement du brouillard. La bonne nouvelle, c'est que ces nuages-bas vont se dissiper en cours d'après-midi. Donc le soleil s'imposera davantage sur l'ensemble du pays. On aura encore quelques petits nuages qui vont circuler du côté de la Bretagne et des averses qui pourraient tourner à l'orage en fin d'après-midi. Début de soirée au niveau des Alpes du Sud ainsi qu'au niveau de la montagne Corse. Côté température, la douceur sera au rendez-vous d'entrée de jeu au petit matin. Comptez 18 degrés à Paris, 16 degrés à Strasbourg, 19 degrés à Bordeaux, la maximale de 22 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, vous allez voir que le mercure va vraiment grimper. Donc on parle d'une vague de chaleur. Cela correspond en fait à un épisode de température qui est prolongé et anormalement élevé. Et sur une zone géographique étendue, ce sera le cas. Mais on ne parle pas de canicule. La douceur s'invitera du côté de Brest avec 24 degrés. Puis les températures élevées seront au niveau du centre de la France jusqu'à 35 degrés, que ce soit à Bourges ou encore à Limoges. On passe maintenant à la suite des prochains jours. Lundi sera encore une journée estivale pour l'ensemble du pays. Toutefois, quelques averses pourront poindre au niveau de la Bretagne ainsi qu'au niveau du Pays basque et des Alpes. Et ça, à partir de mardi et mercredi, où l'instabilité sera de mise sur une large moitié sud du pays avec le retour d'averses et d'orages. Évidemment, on vous donnera plus de précisions dans nos prochains bulletins. Regardez toutefois que les températures restent vraiment chaudes, d'un 32 degrés pour la moitié nord et 29 degrés pour la moitié sud. En attendant, moi, je vous souhaite à tous une excellente suite des programmes et place à votre météo des plages.